Lui, ne pouvant se passer de l'aimer, elle, ne pouvant se passer d'aimer cette femme, d'aimer de tout son corps à lui, tout son corps à elle, et pas seulement les parties de ce corps accessibles à son toucher, à sa vue, à son odorat, à son sexe, à sa connaissance proprement dite, les infréquentables aussi. Livre d'amour. Livre d'amour. Livre d'amour, disons. Bien qu'entrecoupé des déboulés d'une parole de plus de férocité que d'amélité, probablement en provenance des tréfonds d'un corps dont l'histoire des sensations fortes rappellerait l'écriture de ce livre au devoir qui est le sien, en toute chose, d'avoir la violence de sa clairvoyance.